Déjà le Cap d'Antibes se profile sous les ailes. C'est à ce moment-là que résonne un bruit insupportable. La caravelle, touchée à mort, au fond des abîmes, s'est couchée. Devant les familles des victimes, les prises de parole se multiplient pour rendre hommage aux 95 personnes décédées dans le crash de la caravelle. Et 49 ans jour pour jour après les faits, les proches des victimes espèrent toujours que lumière soit faite sur l'affaire. Dans tous les cas, quel que soit le temps qu'on attendra encore pour avoir cette vérité, de toute façon on l'aura cette vérité. L'Etat est obligé de nous la donner parce que de toute façon nous ne lâcherons rien. Les familles attendent pour faire leur deuil et ça, on ne peut pas laisser les familles tomber. Depuis toujours, les proches des victimes réfutent la version officielle du crash. Ils restent persuadés que l'avion a été percuté par un missile de l'armée française. Et l'espoir est d'autant plus grand qu'un juge d'instruction niçois s'est récemment emparé de l'affaire. Selon les partis civils, il pourrait demander la levée du secret défense via une requête adressée au ministère des Armées, anciennement ministère de la Défense. Seule la ministre Florence Parly peut ordonner une déclassification. On ne voit pas pourquoi ce gouvernement qui est jeune, qui compte des hommes neufs, qui veulent faire table rase du passé et trancher avec les pratiques du passé, on parle même de moralisation de la vie politique, on ne comprend pas pourquoi ce gouvernement et ce ministre diraient non à ce que la vérité soit faite dans cette affaire. Une demande relayée par la classe politique insulaire. Dans un courrier adressé directement au président de la République Emmanuel Macron, Gilles Simeone y demande la levée du secret défense. Même demande de la part du maire d'Ajaccio Laurent Marcangeli reste désormais à connaître la position du gouvernement.